Bon, cette fois-ci, on s'attaque au problème du doublement ou bien, mon Pacalou ? Ben oui, oui, impatiente, Smarty. Et avec ta simulation Python en plus, hein, mon Pacalou ? Exactement, Smarty. Voyons cela. Donc, voici l'écran de la simulation en Python. À gauche, ici, on peut choisir pour notre simulation les tranches pour chaque variable. Les tranches de variables, mon Pacalou, comme des tranches de viande ou de zambon. Mais non, Smarty. Là, par exemple, la variable vitesse de marche des équipes est paramétrée dans la tranche 4,5 et 5,5 km heure. Il marche entre 4,5 et 5,5 km heure. Ici, tu vois, je paramètre le nombre de joueurs par équipe, entre 3 et 4. Cela veut dire que dans la simulation, on va composer aléatoirement les équipes de 3 ou 4 joueurs. Et puis, une vitesse de marche choisie également aléatoirement entre les bandes de notre tranche, entre le 4,5 et 5,5 km heure. Voilà ce que ça donne avec ces paramètres. Ce n'est pas rapide, rapide, ça, mon Pacalou ! Ben oui, tu as vu, ici, j'ai paramétré une seconde de calcul égale une minute de temps réel. Si tu veux, on peut paramétrer avec une vitesse plus rapide, ou alors on peut carrément paramétrer à zéro et relancer le truc. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Ah oui, c'est beaucoup plus rapide, mon Pacalou ! On ne voit même plus les joueurs avancer ! Oui, oui, en effet, Smarty ! Et on dirait que les équipes ne se doublent pas dans ton truc, là, en fait ! C'est vrai ! En fait, j'ai codé une distance de sécurité, ne pas jouer sur un joueur, si on est trop près de l'équipe de devant. Et c'est combien ça, trop près, mon Pacalou ? Eh bien, je l'ai codé en dur à 150 mètres ! Codé en dur, mon Pacalou ! Eh bien oui, ça veut dire que pour l'instant, on ne peut pas paramétrer la distance minimale de sécurité. Là, j'ai mis 150 mètres, mais certains joueurs les plus doués, par exemple, balancent des bois à plus de 200 mètres. Eh bien, donc, je dois aussi coder ça, et je dois aussi coder le doublement. Ben oui, mon Pacalou, il faut que tu améliores tout ça, hein ! Et puis, tiens, regarde, là, t'es fait rouer ! Tous les trous ont la même longueur ! Mais non, mais non, seulement en apparence à l'écran. En fait, je tiens bien compte des parts, et donc de la longueur de chaque trou. Mais en fait, tu as raison, Smarty, je dois améliorer ma simulation. Et puis, rappelle-toi que j'aime bien l'idée de versionner mes développements. D'abord simple, et puis j'ajoute petit à petit les fonctionnalités. Donc, dès lors, je te propose, lors de la prochaine vidéo, de voir une deuxième version, un peu plus aboutie. Je t'y donne donc rendez-vous pour d'autres aventures mathématico-physico-golfiques. Déhat, mon Pacalou ! Déhat !